Bonjour, bienvenue dans ma maison. Pour le premier confinement, à la base j'étais partie en week-end chez des amis. Dans mon sac, j'avais deux t-shirts et deux culottes et vraiment pas beaucoup d'affaires. Et je suis restée deux mois et demi coincée dans une maison avec un immense jardin. Je passais ma vie dehors. Ça m'a tellement plu de vivre dehors avec presque rien que j'ai décidé de faire ça tout le temps. Et puis je me suis rappelée que Feu, mon papy, qui est décédé en 2009, que j'adorais, avait légué à ma maman une toute petite caravane. Quand je dis toute petite, c'est toute petite. Genre 4 mètres carrés habitables avec le lit. J'ai toujours dit à ma maman de prendre soin de la petite caravane. Qu'un jour, j'aimerais bien voyager avec un week-end ou même une semaine. Je me souviendrai toujours de la première fois que je l'ai vue. J'avais 10 ans, elle était devant la maison de mon papy. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc incroyable ? Enfin, une maison à ma taille de polypocket. Maintenant, c'est ma maison. Je passe pas deux jours dedans, je passe pas une semaine dedans, je vis dedans. Et le café est prêt. Je m'appelle Swan Périssé. J'ai vécu toute ma vie à Paris pendant 30 ans. Et aujourd'hui, je vis dans une caravane de 4 mètres carrés. Elle s'appelle Tatiana. Je vous expliquerai pourquoi. Bienvenue chez moi ! Cette vidéo est en partenariat avec Hello Body. C'est une marque qui vend des produits que j'utilise depuis maintenant près d'un an et que j'adore. Et je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. C'est parti pour la vie ! Donc, je vais commencer par l'exemple. L'extérieur de la caravane. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien lavé la caravane pour l'occasion. Pas du tout ! C'est l'une des plus petites caravanes qui existent sur cette planète. Elle a que deux roues. Elle est toute petite, 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 petite. Et elle a un peu de charme. Regardez, c'est un design des années 70. Vraiment, les ribapecs, tout le monde l'aime. Là où il y a des panneaux solaires, donc ça veut dire que je suis autonome en électricité. C'est des trucs que j'ai installés sur le toit qui me permettent d'avoir de l'électricité grâce aux rayons du soleil. Ces panneaux solaires, si vous voulez avoir plus de détails sur comment je les ai installés, comment ça marche, l'électricité, qu'ils viennent des rayons du soleil, vous pouvez aller voir cette vidéo sur Vers chez vous. C'est ma deuxième chaîne sur laquelle je fais plein de choses écologiques. Ce qui est trop bien, c'est que je suis entourée de fenêtres dans la caravane, ce qui me rend trop heureuse. Et ici, je l'ai niqué avant-hier. Je suis deg. Quand tu installes une caravane, c'est trop mignon, mais il y a un peu ce fantasme. Genre, ça se tire, et après, tu la lâches n'importe où et tout. Non, pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez un énorme trou dans la boue là-bas. On a failli l'enfoncer. On a passé une demi-heure à sortir de la boue. Quand tu installes une caravane, dans un magnifique coffre comme celui-ci, par exemple, sur ce coffre, il y a un cadenas, en fait. Et quand je suis sur l'autoroute à 130, il y a l'air qui vient pousser le cadenas et ouvrir le coffre avec à l'intérieur les bonbonnes de gaz, ce qui est très rassurant. Du coup, j'ai mis ce joli scotch. Parfois, je le scotch. Vous allez voir toutes mes bidouilles. C'est si gênant. Quand tu installes la caravane, tu dois mettre des cales, des monstres à sillons. Donc, en fait, c'est des espèces de pieds qui sont intégrés à la caravane et que je dois à chaque fois déplier et replier. Je passe ma vie à soulever 500 kg comme ça. Et souvent, je suis en talons. Aïe ! Comme vous pouvez le voir, j'ai le doigté. Je suis habituée maintenant. Et c'est parti pour les trois autres. Morning routine. Putain de manivelle. Poussez ! Il faut être motivé pour vivre en caravane. Ce n'est pas que le fantasme de dormir où tu veux. Je vous montre un dernier truc à l'extérieur de Tatiana. C'est un toit qui se lève. Et quand tu vas à l'intérieur et qu'il ne pleut pas, bien sûr, c'est ça le dilemme de ma vie, tu peux pousser le toit et ça le soulève. Et du coup, à l'intérieur, tu peux être debout. Et maintenant, je vous montre l'intérieur de la caravane. Et voilà, l'intérieur de Tatiana. Nous sommes dans mon lit. Salon, bureau, salle de création, salle de procréation. Donc, c'est vrai que j'ai une petite maison. Je peux mettre plusieurs modes dans ma maison. Donc là, on a un mode lit. Après, je vous montre le mode salon et après, je vous montre le mode bureau. En attendant, j'ai envie de taper une sieste. Ok, c'est parti pour la petite visite. Là, c'est mon lit. J'ai cinq choses essentielles sur le lit. D'abord, des coussins que je peux mettre dans plein de positions. Donc, je peux écrire comme ça. Et là, hop, je mets un coussin derrière mon dos. Je peux dormir confortablement sans être collée au mur quand il fait un degré dehors, par exemple. Les coussins, c'est super essentiel. La deuxième chose importante, c'est une couette en caravane l'hiver qui fait un peu froid. Donc, en gros, j'ai un méga duvet qui résiste à moins dix degrés que mon papa m'a offert à Noël. Donc, moi, je dors dans le duvet quand je dors toute seule et quand je dors avec un amant, je dors dans la couette car deux corps ensemble, ça crée de la joie, du plaisir et de la chaleur. Et c'est vraiment ma priorité en hiver. Donc, il y a encore deux autres éléments très essentiels sur le lit. Ce sont les couettes chauffantes. J'ai des espèces d'alaises et à l'intérieur, il y a des résistances et je les branche aux panneaux solaires et en fait, ça me chauffe les fesses et ça crée de la chaleur qui, pour le coup, est très bien conservée. C'est mon seul chauffage que j'ai dans la caravane. C'est un endroit tellement petit que ça chauffe super vite. Genre, si je me fais un café le matin, il fait genre 30 degrés. J'ai une bouillotte ! À peu près une heure avant d'aller me coucher, je fais bouillir de l'eau et je la mets à l'intérieur et je la glisse dans mon duvet et comme ça, je suis sûre de ne pas avoir froid. Globalement, le thème de ce lit, c'est essayer de trouver la chaleur. On est le 10 septembre donc officiellement, on est encore en été et pour dormir, il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Je n'ai pas oublié le bonnet. 10, 11, 12 et les couettes chauffantes en dessous, 13. J'ai 13 couches pour dormir. On continue la visite. Au début, j'avais des tonnes de trucs. Tout tombe tout le temps et quand tu roules, ça se déplace de gauche à droite. J'ai renversé des tonnes de trucs. De l'huile de coco, du bicarbonate de soude. Genre, j'ai tout renversé dans ma caravane donc maintenant, j'essaie d'avoir le moins d'objets possible, vraiment. Là, il y a deux choses. Il y a cette petite guirlande dont je vous parlerai plus tard et cette petite guirlande avec des photos de Luan et moi. Pour ceux qui ne savent pas, Luan, c'est ma meilleure amie. Ça fait 6 mois qu'on voyage ensemble. Elle habite à Paris mais souvent, elle vient voyager avec moi. Elle est plutôt été, elle. Elle a plutôt envie de faire du surf en été et pas d'être dans une caravane humide pendant l'hiver. Ce qui est trop chouette avec les guirlandes, c'est que ça donne un côté tout de suite cosy, super confortable, super agréable mais les gens se prennent très facilement la tête dedans et t'as vite fait d'être étranglé par une guirlande qui était jolie, quoi. Donc, le lit est tout petit. Moi, je mesure 1m53, regardez. En gros, il fait 1m53, le lit. Et moi, en ce moment, je dors avec un amant qui est immense. Il se met en diagonale. Vlatipa que moi. Je me retrouve prostrée comme ça dans le coin pendant que monsieur transpire et ronfle allègrement. Ok, c'est parti. Je vous montre maintenant la caravane en mode salon. Ça va prendre un quart d'heure. Bienvenue dans ma vie. Et voilà. Donc, ça, c'est le mode salon. Donc, tout de suite, vous pouvez voir qu'il y a plus de place. Même si, plus de place, ça reste relatif. Ouh là là, c'est humide. Ça me dégoûte. Il y a ma propre transpiration qui me coule dessus en permanence. Hé, les vanlifers, arrêtez de mytho. En hiver, soit tu as froid dans ta caravane, soit tu as chaud et ta propre transpiration te coule dessus. Ça vous fait autant rêver ? Je sèche ma caravane parce qu'il y a de l'eau partout. C'est dégueulasse. Hé, moi, j'aime bien vendre du rêve, en fait. Là, la table qui, normalement, sert de lit central est à l'extérieur. Ça, avant, c'était mon lit. Et maintenant, c'est ma table extérieure. Donc, c'est magnifique. Pour être relaté avec vous, en hiver, je ne fais jamais cette configuration-là parce qu'il pleut tout le temps et que le bois n'est pas protégé contre la pluie. En été, je le fais souvent. On peut écrire, on peut papoter. C'est trop stylé. Je vous l'ai montré là. Mais en vrai, en hiver, tu restes à l'intérieur. Moisissure ou pas moisissure ? En hiver, tu rentres tes fesses à l'intérieur. Et je profite de cette configuration salon pour vous montrer la cuisine, la salle de bain et mon dressing. Je vous montre la cuisine. Il y a deux plaques de gaz. Généralement, il faut être assez adulte dans sa tête quand on a une caravane parce qu'il ne faut pas mourir à se fixer par le gaz. Mais clairement, je fais très attention à ne pas mettre le feu au-dessus quand je mets les plaques ici parce qu'il y a des flammes et du bois à 5 cm. Ok, je vous montre le placard du dessus. C'est trop pratique. Il y a des rangements incroyables ici. En gros, j'ai de la bouffe. C'est un peu n'importe quoi parce qu'encore une fois, je mange surtout à l'extérieur. Caramel au beurre salé, des graines, c'est vraiment un truc de hippie. Du thé au jasmin en vrac, du cumin. Je n'ai pas de riz mais j'ai du cumin au cas où. Des feuilles de riz, du quinoa, café, la base. Du riz, des pâtes, ils vont plein de bordel. Et à l'intérieur de ça, il y a des chocolats. Il n'y a pas de moisissure dans le placard. Il y a de la moisissure dans le placard. Alors, c'est coup dur. Ici, il y a un petit frigo. Je ne m'en sers pas. En été, je n'achète que du frais. Et en hiver, il fait froid dehors, donc il n'y a pas besoin de frigo. J'ouvre le placard le moins bien rangé de la terre. Bon, dans ce placard, il y a une poubelle que je devrais vraiment vider. Plein de bordel, mais dont je me sers. Je me sers de tout ce qu'il y a là-dessus. Il y a les casseroles dont je me sers pour mettre là-dessus. Machine à café, bouilloire, dessous de plat, bassine pour pouvoir prendre une douche. Je vais vous expliquer ça après. Vivre dans une caravane, ça m'a aussi permis de me rendre compte de ma consommation d'électricité, bien sûr, mais aussi d'eau. On utilise énormément, énormément de litres d'eau par jour. Je crois qu'une chasse d'eau, c'est entre 6 et 10 litres. Donc rien que là, il n'y a pas de chasse d'eau. Clairement, je vais creuser un trou quand j'ai besoin de ça, mais besoin. Je n'ai pas de toilette. Je vais faire pipi dans la nature. Caca aussi. Non, là, je ne vais pas faire caca, je vais faire pipi. J'espère que je reste une icône féminine pour vous. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je connais toutes les plantes avec lesquelles tu peux t'essuyer les fesses. Celles avec lesquelles il ne faut pas s'essuyer les fesses. Ça, ça fait partie des connaissances que j'ai développées cette année. Bonjour. Ici, il y a mon réservoir d'eau. J'ai 10 litres ici et 10 litres dans les coffres. On utilise beaucoup trop d'eau. C'est terrible. Il y a un petit balai que je vais utiliser tout de suite car je suis rentrée avec mes chaussures pleines de boue. Le balai, c'est quand même l'essentiel dans la caravane. Bouillotte et balai. En fait, quand tu es minimaliste en ville, tu te dis, ouais, moi, j'ai que besoin de mon Mac et de mes écouteurs. Quand tu es minimaliste dans une caravane, balai et bouillotte, c'est la base. Allez, ça enchaîne avec ma salle de bain. Ma salle de bain consiste en évier. Bienvenue dans le plus grand déconfort. Je me lave le plus possible dans les douches et les baignoires des gens que je rencontre. Mais souvent, quand je me lave dans la caravane et quand je ne vis qu'en caravane, je me lave avec un gant ou avec une éponge conjac qui m'a été offerte par Hello Body. Donc, je me lave avec un litre comme ça vite fait. Mon évacuation, elle est directement dans la nature. Donc, j'ai un produit qui est super écolo et qui rentre dans la terre sans la polluer. Je vous montre ici les seuls produits que j'ai dans ma trousse de toilette. C'est vraiment pas grand-chose. J'ai bien sûr des boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis absolument fan de boucles d'oreilles. J'en mets tout le temps. J'en ai des en veux-tu-en-voilà de toutes les couleurs. Je vous montre ma morning routine et ma morning evening de visage après. Un petit coton démaquillant, un petit déodorant, un mascara, un rouge à lèvres, une seule brosse à dents et du dentifrice. C'est vrai que les gens n'ont pas dix brosses à dents. Donc, qu'est-ce que tu racontes ? Ça, c'est anti-hémorroïde. Je ne le montre pas. Non, je rigole. C'est quand j'ai des aftes. C'est vraiment la pire douleur. Petite brosse à cheveux, petit miroir qui appartenait à ma mamie. Vous voyez, je suis super minimaliste avec ma trousse de toilette. Pour ma peau et mon visage, j'utilise seulement quatre produits qui sont des produits Hello Body. Les composants de ces produits sont à plus de 97% d'origine naturelle. Et c'est une marque qui est très engagée. Chaque mois, ils travaillent avec une autre association. Ils leur reversent une partie de leurs bénéfices. Donc, c'est super chouette. Moi, le matin, tout simplement, je mets une crème hydratante qui s'appelle Coco Day, que j'adore parce qu'elle sent la coco. Je mets cette crème sur mon corps, Coco Milk. Je la mets vite fait, une à deux fois par semaine parce que je n'aime pas être toute nue dans la caravane quand il fait froid. Et le soir, je me lave le visage avec l'Aloe Wash. J'ai commencé à me laver le visage en découvrant Hello Body et ça a radicalement changé ma peau. Avant, j'avais genre de l'acné un peu dégueulasse. Et en fait, quand tu te laves le visage le soir avec de l'Aloe Vera, ben, ça déchire tout. Et mon produit préféré de toute la gamme d'Elo Body, c'est l'Aloe Sleep. C'est un petit masque que je mets sur le visage le soir. C'est un masque qui ne se voit pas, qui est transparent. C'est une toute petite pellicule sur ta peau. Donc ça, c'est trop cool. Si vous aussi, vous voulez vous faire plaisir en soutenant une marque qui est engagée notamment avec des assos trop cool, je vous donne le code ELOCARAVANE et j'espère que vous kifferez autant que moi. Et maintenant, je vous fais une petite visite très rapide de mon dressing. Si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo dédiée entière. All right, c'est parti pour le dressing ! À l'intérieur, il y a tous mes vêtements. Il y a le côté négatif, c'est que je ne peux pas accumuler trop de vêtements. Et le côté positif, c'est que je ne peux pas accumuler trop de vêtements. En vrai, je n'arrive pas à avoir mes affaires d'été et d'hiver à l'intérieur. Et c'est beaucoup plus simple en été, parce qu'en été, j'ai trois robes, deux t-shirts. Et l'hiver, j'aime bien avoir dix manteaux et tout, donc c'est un peu plus galère. Mes manteaux, ils sont dans les coffres qu'il y a sous le lit. J'ai une petite penderie ici, on dirait vraiment une maison de polypocket. Donc c'est cool parce que je n'ai pas beaucoup d'affaires, donc en deux minutes, je peux savoir si j'ai envie de m'habiller confo, chaudement ou juste avec une petite robe. Et ici, j'ai un, deux, trois, quatre tiroirs. Je vous montre une astuce incroyable dans mon dressing. Ce sont ces petites boîtes, des petites boîtes cylindriques. Donc ça, c'était une boîte d'un sponsor trop cool avec qui j'avais travaillé. Ça, c'est une boîte de cognac, non de whisky. Vous savez, les belles boîtes qui entourent les bouteilles d'alcool, j'en achète quand je vais à Emmaüs, ça coûte un ou deux euros. Et à l'intérieur, je roule en boule mes chaussettes ou mes culottes. Clairement, il faut que je sois une machine. À l'intérieur de ça, il y a toutes mes culottes. Comme ça, je peux tâtonner à l'aveugle le matin. Et selon la boîte, je prends des culottes ou des chaussettes. Comment est-ce que tu tâtonnes ? Je tâtonne comme ça, à l'aveugle. Et bienvenue dans mon quotidien. Il faut être souvent accroupi quand on est en caravane. C'est vraiment la base de la caravane life. C'est être bien sur ses appuis. Waouh, ça bouge. Par-dessus, j'ai mis une petite planche. Et en gros, je mets ma trousse de toilette et mon linge sale, que je ne vais pas vous montrer malgré notre fort degré d'intimité. C'est parti pour le tour des derniers placards. Donc, je vous raconte juste le reste des rangements que j'ai dans la caravane. C'est super important, les rangements. J'ai mis au moins plusieurs mois à trouver mon système de coffre, etc. Ici, c'est un peu tout ce qui est fun pour moi, parce que c'est au-dessus du lit, donc j'y ai accès facilement. Ici, j'ai mes pinces à linge et tous mes câbles pour étendre mon linge. Et ici, j'ai plein de bouquins. Normalement, il y a le risque, mais là, il est dans le salon du gîte qu'on loue. Être minimaliste, c'est avoir aussi des objets superficiels, des objets qui sont nécessaires à la vie. Et donc, dans la vie, il y a l'amusement et pas que à la survie. On n'est pas que là pour survivre. Donc ici, on est en configuration bureau. Donc tout simplement, j'ai juste pris la table que j'avais mis dehors et je l'ai mise ici. Je suis très inspirée pour écrire un scénario. On va lancer le business plan de la nouvelle entreprise. Donc là, c'est la configuration que j'utilise le plus avec le mode lit. Je suis trop contente de vous avoir montré l'intérieur de mon petit chez-moi. J'espère que ça vous aura inspiré, si ce n'est à vivre dans une caravane, à essayer un petit peu la van life, à essayer de vivre avec moins de choses. J'ai vraiment de la buée qui sort de la bouche tellement il fait froid. Moi, je suis bien. J'ai vraiment une résistance au froid qui est incroyable, qui s'est développée. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos à propos de ma caravane. Je pensais vous montrer peut-être tout ce que je possède en vêtements, donc faire un espèce de vide dressing où vous montrer l'intérieur de mon dressing. Vous pouvez me dire si vous voulez peut-être que je vous parle du minimalisme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez que je parle encore de la caravane, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. J'y fais de l'humour et de plus en plus, je vais faire de la minimaliste life. Je vais vous raconter un petit peu la vie dans Tatiana. Si vous avez envie de mettre plus d'écologie dans votre vie, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Vers chez vous et je me rends chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques. Il y a un petit formulaire aussi en description si vous voulez que je vienne chez vous. Vous me proposez un petit projet, vous m'expliquez un peu où vous en êtes et je débarque avec la caravane pour le coup. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de changer de vie ou de suivre vos rêves. Bisous. Soyez libre. Ok. Ok.